Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui aura pour but tout simplement de publier de courts extraits d'interviews de joueurs que j'ai réalisées avec des joueurs qui ont marqué la Ligue 1 et donc beaucoup le savent, j'ai rédigé deux livres d'interviews le premier, Retour sur carrière et le second, Histoire des clubs français où il y a de nombreuses interviews dont celle que je vais vous partager à l'instant donc voilà, n'hésitez pas à vous plonger pleinement dans ces petits extraits de vidéos et pour ceux qui seraient intéressés pour en savoir un peu plus et voir les interviews en entier éventuellement à voir ces livres qui sont disponibles sur Amazon je vous laisse tout de suite regarder ça bon visionnage à vous Donc ce qui ressort, c'est ce que j'avais vu c'est tes qualités mentales et après beaucoup me disaient beaucoup me disaient Luxonor moi ce que je retiens c'est sa vitesse c'est un des premiers arrière qui jouait peut-être aussi offensivement en tout cas en France tu étais un peu dans les premiers arrière latéraux qui étaient vraiment portés vers l'attaque est-ce qu'à ce moment-là toi aussi tu te disais que l'arrière latérale passait dans un nouveau poste entre guillemets dans le sens où il avait de plus en plus de tâches offensives à assumer aussi je crois que ce poste de latéral je pense qu'il a évolué avec des garçons comme Baptistan, Gossis Amoros c'est surtout ces gars-là en fait je crois que c'est le championnat d'Europe 84 je me rappellerai toujours déjà là peut-être bien avant mais j'avais vu ces garçons-là tellement offensifs qui montaient tellement qui fait tellement vraiment je suivais beaucoup ça et étant un ancien vous remarquez que très souvent les arrière latéraux sont des anciens d'attaquants les anciens zéliés parce qu'on a ça chez nous et c'est génial parce que c'est une qualité magnifique que de pouvoir attaquer et défendre mais il faut le coffre pour ça si on n'est pas préparé si on n'a pas le coffre parce qu'il faut il faut les faire les allers-retours c'est bien de monter c'est bien d'aller centrer c'est bien de griller mais il faut retourner là-bas parce qu'il faut aller défendre et c'est pour ça que aujourd'hui moi je trouve qu'il n'y a pas de latéraux il y a des joueurs de couloir en fait parce que ce sont des très bons attaquants mais qui très souvent ont pas mal de lacunes défensives donc je dis que ce sont des joueurs de couloir plus que des latéraux le latéral de notre époque c'était vraiment ok on défend d'abord et après si vous vous sentez vous ira attaquer c'était comme ça que ça se passait aujourd'hui c'est différent ça part de tous les côtés aujourd'hui je deviendrai fou je ne sais même pas si j'arriverai à jouer dans ce contexte-là parce que ça cavale c'est pas évident mais bon je savoure ce poste et pour finir dernière question vu qu'on a vu que souvent ta vitesse était mise en avant toi tu l'aurais rattrapé Mbappé contre l'Argentine ou pas ? que la bonne question tu sais tu sais tu sais tu n'es pas le premier de la question est-ce que je l'aurais rattrapé ? moi je pense que oui sincèrement parce que j'allais vraiment très vite c'est vrai j'allais vraiment très vite oui je l'aurais rattrapé moi je suis sûr oui je l'aurais rattrapé j'en ai eu des rapides à l'époque les tiers les mecs ça allait à 2000 heures non 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 j'allais vite mais je suis en tiers on ne peut pas oublier en tiers on a les fibres rapides nous c'est inné c'est pas pour rien qu'on a les les meilleurs champions d'athlétisme qui sont chez nous parce qu'on a les fibres comme ça et on est conçu pour ça nous on va vite en général on est plutôt fin donc ouais ça va vite c'est c'est plutôt bien quoi mais je l'aurais rattrapé d'accord bon en tout cas je te remercie et donc après t'es tellement bon entre guillemets sur ces matchs là qu'il y a Lyon qui veut te recruter je sais que c'est un peu compliqué parce que je crois qu'à l'époque c'est Gérard Bourgoin qui bloque un peu le transfert comment tu vis ça toi je sais que t'avais t'avais quand même envie aussi de découvrir autre chose à ce moment là voilà comment tu le vis franchement quand j'y pense je pense que ça ça a été un moment difficile de ma carrière je pense que ça ça a changé un peu la trajectoire de ma carrière je pense ça a ralenti ton ascension peut-être pas ralentir mais je pense changer la trajectoire je me dis peut-être si je partais à Lyon j'allais avoir une trajectoire peut-être meilleure que celle que j'ai aujourd'hui donc c'est un peu ça mais sinon après c'est comme ça ça fait partie de la vie mais bon comme tu dis cette période c'était vraiment compliqué au fait je m'étais retrouvé dans un endroit je pense au mauvais moment parce qu'il y avait Gérard Bourgoin il y avait Aulas apparemment les deux ils ne s'entendaient pas déjà ils avaient des histoires des conflits et tout et moi je m'étais retrouvé au milieu donc du coup ça a capoté un peu la chose mais bon même si d'un côté bon j'ai eu il y a mon agent qui me disait un peu il faut aller au plage il faut même mes amis et tout mais bon de nature je ne suis pas quelqu'un qui va forcer la porte comme font d'autres joueurs et tout je m'étais dit si ça va se faire ça se fera ou sinon c'est comme ça ça fait partie de la vie oui parce que ça avait fait oui mais franchement à l'époque à l'époque Lyon ils étaient vraiment intéressés parce que je me rappelle à l'époque où je venais d'avoir mon premier fils et j'étais parti en vacances avec ma femme à Biarritz et Rémi Garde qui est venu il est venu me voir à Biarritz même pour ça et le président Olaz il n'arrêtait pas de m'appeler de me marceler et tout de me dire ouais va au clash il me poussait un peu tu vois au truc et je me rappelle il y a même un match radical qu'on a fait contre Orléans j'avais pas joué ce match que j'étais énervé je voulais vraiment partir et tous les jours le président Olaz il m'appelait il m'appelait il m'a demandé ouais connaissant Bourgois il faut vraiment aller au clash il faut c'était bon c'était sa stratégie pour m'attirer mais après quand je suis resté un peu dans mon coin je me suis dit attends si je faisais l'inverse et que j'étais à Lyon et que je faisais ce que le président Olaz me disait d'aller au clash comment ça allait ça allait être et c'est là où je me suis dit bah ça sert à rien c'est vrai le président Olaz il me poussait un peu mais bon je me dis si je fais ça à lui je pense que ça va pas c'est pas une bonne chose je dis bah je vais laisser faire si ça se fait ça se fera sinon je vais continuer avec la JIA vu que je suis toujours reconnaissant c'est mon club formateur donc du coup j'ai pas bah c'est ce que je me disais à l'époque je vais pas commencer à avoir des conflits je suis sur le début de ma carrière je vais pas commencer avec ce club là avec ce club là donc c'est pour ça après au final ça s'est pas fait j'ai eu quelques regrets vu que la saison aussi c'était vraiment compliqué avec cette histoire avec mentalement je t'ai pas je t'ai pas dedans je peux dire en fait il y a une très grande différence j'aurais pu je vous donne un peu un scoop c'est j'aurais pu très bien aller voir ce match en tant que spectateur j'aurais pu très bien sauf que j'ai décidé de ne pas être dans les tribunes finalement j'ai décidé j'ai mis tous les moyens en oeuvre qui étaient en ma possession et que j'étais capable d'assumer pour pouvoir peut-être y aller donc j'ai pas spécialement apprécié ce que j'ai apprécié c'est la convocation ce que j'ai apprécié c'est le déplacement jusqu'à Clairefontaine ce que j'ai apprécié c'est la qualité des entraînements des structures d'entraînement ce que j'ai apprécié c'est le déplacement jusqu'au stade de France ce que j'ai apprécié c'est d'arriver au stade de France et les vestiaires mais une fois que tu ouvres la porte du vestiaire t'es plus là pour apprécier parce que si tu apprécies tes spectateurs et moi je ne veux surtout pas me mettre dans cette matrice je suis acteur même si je ne rentre pas même si je ne participe pas à la rencontre je suis là je existe donc c'était un principe déjà que j'avais enclenché et on me dit bah va t'échauffer si j'avais apprécié bah non mais je veux apprécier bah non t'es pas là non tu mets ton tu mets ton baignot tu y vas et tu fais ton métier donc t'es pas là pour apprécier après forcément avec le retour tu dis ouais c'était cool c'était sympa t'as l'assuré mais si j'avais été un match que j'aurais dans l'absolu pas spécialement réussi j'aurais eu le même cas de figure j'étais pas là pour apprécier j'étais là surtout pour me remettre en question après le match je me suis aussi remettre en question qu'est-ce que je dois améliorer pour y retourner qu'est-ce que je dois faire pour y retourner parce que c'est ça en fait le délire moi je suis pas là pour faire un tournoi de sixth avec des potes non moi je suis là dans la haute performance et tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire alors là t'es performant mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que eux qui sont là depuis 15 ans ont fait et mis en place pour y être tout le temps et bien c'est ça en fait le process donc quand tu goûtes à cette performance t'as qu'une seule idée c'est tu veux y retourner et donc justement à propos de ça t'aurais certainement pu y retourner mais t'es coupé entre guillemets dans ton élan par rapport à la visite médicale à Monaco et notamment la conférence de presse que tu fais et qui est très touchante à ce moment-là tu te dis mince je touchais je touchais le haut entre guillemets et ça vient me couper tu le vis comment à ce moment-là pas facile je relativise très très vite je connais ma vie donc c'est l'avantage je connais aussi mon épouse mon épouse me connait aussi et c'est comme ça quand tu touches quand tu touches un petit peu cette réussite il y a quelqu'un qui te rappelle alors je ne suis pas croyant mais il y a quelqu'un qui te rappelle et qui te dit hop 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 toi non c'est pas que tu redescendes il y a un autre chemin il y a encore un autre truc pour toi vas-y de toute façon toi tu es fait pour quelqu'un des chemins un peu plus compliqués donc vas-y là on te dit stop c'est ça mais on va voir un peu toi par exemple Raymond Domenech attendait que je parte de Valenciennes pour savoir si j'étais capable d'adapter dans un autre club donc en fait c'est toujours une question de choix ben là je n'ai pas eu le choix mais on m'a donné le choix quelque part de te dire qu'est-ce que tu veux faire de ta vie après voilà donc ça m'a donné un autre choix et puis après j'ai fait voilà j'ai fait d'autres choses après mais et qui au final me plaisent aussi et toi sur ta fin à Auxerre il y a aussi l'émergence d'une nouvelle génération avec voilà Sissé, Mexès, Capo, Boom Song toi je suppose que du coup tu les as vus arriver entre guillemets selon toi quand ils sont arrivés est-ce qu'il y en a un qui ressortait particulièrement est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils explosent à ce point-là en liant ben moi l'anecdote que je peux avoir sur mon transfert c'est que moi dans mes bagages il y avait le petit Djibril qui était qui était à Nîmes aussi et et oui parce que dans mon transfert en fait Guirou tellement il était malin et ben il a pris dans les bagages il a pris Djibril pour 5 millions de francs à l'époque voilà il m'a acheté à moi mais il a surtout Djibril et ça quand voilà quand moi c'est son frère qui me dit écoute Djibril il est venu avec dans ton transfert est-ce que tu peux jeter un oeil à l'époque il avait 15 ans donc j'ai écoute ok je jette un oeil temps en temps t'inquiète pas je m'en occupe et tout et et voilà donc après il y a eu toute l'émergence des jeunes Capo Maxès ça a été ça a été un un tournant un peu dans dans le foot moderne ça a été un des tournants dans le foot moderne avec tous ces jeunes joueurs qui arrivaient bourrés de talent avec des qualités intrinsèques qui étaient qui étaient visibles on voit Djibril sur une action il arrive à te mettre 20 mètres sur 80 mètres en profondeur c'est hallucinant avec une frappe de balle monstrueuse donc voilà et ces joueurs là ils sont arrivés nous dans le groupe avec avec aucune pression voilà comme s'ils étaient là depuis tout le temps donc voilà ils ont apporté un souffle nouveau que le club et l'équipe avaient besoin et puis après ils ont fait leur bout de chemin chacun de leur côté bien sûr qu'on connaît non Zizou il était plus jeune que nous mais il avait déjà cette avance là après il a acquis de la maturité la maturité qu'il a eue c'est prendre conscience de ses qualités et de ses défauts donc très vite corriger ses défauts pour pouvoir continuer à avancer et c'est ce qu'il a su faire mieux que nous tous c'est pour ça qu'il est là où il est aujourd'hui et toi justement il a eu cet avantage ouais comment vas-y non j'allais dire toi la carrière qu'il a fait après Zidane champion du monde etc quand tu l'as côtoyé plus jeune tu pensais qu'il aurait pu atteindre ce niveau là ou ou t'es quand même étonné du niveau qu'il ait pu atteindre non je suis pas étonné du niveau du niveau qu'il a atteint parce que les capacités de base il les avait déjà après comme je dis c'est toujours un travail à effectuer on a des choses qu'on a naturellement et puis on a des choses qu'on doit acquérir par le travail et c'est ça qu'il a eu su faire parce qu'il a eu les gens qu'il fallait autour et il a su écouter aussi et puis appliquer travailler rien n'arrive au hasard ça ce sont des choses que ce soit les parents aujourd'hui parce que j'entraîne que ce soit les parents que ce soit les gamins que j'entraîne ou les gamines que j'entraîne doivent comprendre c'est que vous avez des qualités de base ça c'est une certitude cette certitude là il faut l'améliorer en gommant nos défauts ça peut être multiple voilà et quand on est capable de faire ça on arrive plus haut et c'est ce qui se passe avec la plupart des grands joueurs aujourd'hui c'est ce qui fait la différence pour toi par exemple la rigueur le travail et l'envie de s'approcher de la perfection peut-être entre Zidane et d'autres qui jouaient même Dugarry par exemple tu citais Dugarry avec qui tu as joué aussi c'est peut-être ce qui a fait la différence entre Zidane qui a mis peut-être plus de sérieux et plus l'envie de toucher à la perfection que Dugarry qui avait beaucoup de talent aussi étant jeune mais qui peut-être à un moment était moins sérieux et moins rigoureux mais je ne saurais pas lui dire ça mais une chose qu'on peut constater comme tu viens de le faire c'est la différence entre les niveaux et ce que nous avons pu atteindre Zizou il avait des qualités de base qu'il a travaillé tout au long de sa vie et encore aujourd'hui comme entraîneur parce qu'il a su faire tout ce qu'il fallait pour arriver à ce niveau-là après je vais parler de ma propre personne je ne veux pas parler de Dugar parce que Dugar c'est sa vie je ne veux pas rentrer dans sa tête il sait ce qu'il a fait il sait ce qu'il a réussi à faire et il sait aussi où il pouvait aller et qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour y aller voilà moi je sais que à certains moments je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour accrocher ce wagon de la génération 98 je le sais j'étais à Caen donc si j'avais fait ce qu'il fallait j'étais dans le wagon avec tout le monde si j'ai été laissé un petit peu à la porte c'est parce qu'à un moment il m'a manqué quelque chose ce quelque chose qui m'a manqué j'ai fait mon autocritique et c'est à partir de ça que j'entraîne aujourd'hui parce que je ne veux pas qu'il arrive la même chose à des gamins plus tard il ne faut pas qu'ils aient de regrets c'est très important c'est très important que je n'ai pas de regrets justement qu'est-ce qu'il a pu te manquer pour ne pas être avec ces joueurs encore plus de travail encore plus de travail encore plus de confiance en soi encore plus de générosité dans tout ce qu'on fait je travaillais beaucoup mais je trouvais que ce n'était pas suffisant j'ai appris plus tard parce que j'ai arrêté le foot quand un certain Ronaldo commençait par exemple moi par exemple ce que faisait Ronaldo il fait Ronaldo aujourd'hui multiplié par 3 ou 4 moi je le faisais une fois je finissais mes entraînements les 1500 abdos je les faisais la musculation quand je rentrais quand j'arrivais au stade je le faisais avant les autres mais est-ce que c'était suffisant non est-ce que c'était suffisant pour aller plus haut peut-être que non ou alors c'était peut-être assez que je n'ai pas eu la chance d'être pris tout simplement aussi mais le travail il était là d'accord Benoît Coé que certains connaissent qui a joué à l'inter de Milan qui a joué à Paris qui a joué à Nantes qui était un formidable joueur milieu de terrain il sait très bien ce qu'on faisait à l'entraînement tous les deux on travaillait comme des fous tous les deux mais ça a souri pour lui ça a un peu moins souri pour moi mais ce n'est pas grave ce qu'il faut c'est de l'avoir d'avoir tenté de le faire d'avoir tenté tout pour arriver au plus haut niveau possible ça c'est le plus important d'accord ok et du coup tout à l'heure tu parlais sur cette période Pana que l'arrivée de Djibril 6C ça a peut-être fait aussi passer le club dans une autre dimension est-ce que toi que ce soit là-bas au niveau de la presse etc ou même à l'intérieur du vestiaire tu sentais peut-être l'aura qu'il avait tu sentais que ça servait qu'il y avait l'arrivée d'un joueur qui pouvait vous mener tout simplement au meilleur niveau ça servait ça nous a servi puisque c'était simplement notre meilleur joueur et notre meilleur buteur donc il a eu un rôle prépondérant dans la victoire du championnat dans la victoire de la coupe dans tous nos matchs de coupe d'Europe où il n'arrêtait pas de marquer tout simplement et puis c'est vrai que moi en tant que recrue française d'avoir Djibril 6C qui est carrément dans une autre dimension moi j'étais tranquille dans mon coin j'avais pas forcément j'avais aucune pression sur le plan médiatique parce que lui il prenait tout en fait lui il prenait tout les internationaux grecs aussi bon on avait Gilberto Silva on avait on avait on avait Karagounis Katzoranis c'est des joueurs qui ont gagné l'euro avec la Grèce et forcément au niveau de la pression médiatique la tension était portée sur eux donc moi j'étais tranquille honnêtement j'avais que les bons côtés on va dire sur le fait d'évoluer au Pana mais Djibril oui il a fait le club a basculé dans une autre dimension parce qu'il avait le club n'avait jamais eu un buteur de ce niveau-là en tout cas les 4-5 dernières années et puis ça reste un des meilleurs joueurs de l'histoire du Pana il a été il a été fêté comme il se doit il a vraiment fait des grosses saisons et toi le fait qui est justement par exemple Jean-Alain Jean-Alain Bounsong Djibril Sissé dans le vestiaire c'est une aide aussi parce que tu disais il y avait pas mal d'international grec etc je suppose que le fait d'avoir des joueurs français même au niveau de la langue c'est une aide quand tu arrives à l'étranger comme ça bon j'ai signé j'ai signé quelques jours avant Djibril Sissé Bounsong n'est arrivé que l'année d'après ouais bah ça y est toujours parce que c'est vrai qu'on se côtoyait quand même pas mal en dehors des entraînements j'allais souvent chez lui voilà en tant que français on partageait pas mal de choses pendant les repas on était assis d'un côté de l'autre dans les vestiaires mais honnêtement on avait des très bonnes relations avec pratiquement tout le monde et puis c'était très international il y avait beaucoup de sud-américains il y avait un autre un autre africain aussi donc ça parlait anglais ça parlait puis Djibril voilà il venait d'Angleterre voilà il parlait anglais couramment aussi donc c'était mieux avec lui après moi je suis quelqu'un qui je suis assez caméléon j'aurais pu me fondre dans le collectif sans lui mais le fait d'avoir été là et surtout d'avoir pris la pression honnêtement ça m'a bien rendu service ouais je vois ça sera ma dernière question mais j'ai vu beaucoup de gens qui demandaient voilà éventuellement des anecdotes sur Giroux alors je suis obligé de te demander est-ce qu'éventuellement t'aurais peut-être une anecdote sur Giroux que ce soit avec toi ou même avec le groupe il y en a plein il y en a qu'on peut raconter il y en a qu'on ne peut pas raconter mais c'était à table on devait parce qu'on avait bien sûr nos portables et il avait son numéro voilà donc il nous dit écoutez les gars j'ai un coup de fil important que je vais recevoir donc je serai obligé de quitter la table et tout ça donc le repas commence puis bien sûr je pense que c'est Philippe Philippe Mexès il l'appelle numéro masqué donc hop il se lève j'y vais les gars bon il y va et puis on le laissait et hop il raccrochait donc il revenait et on lui a fait le tour deux trois fois mais bien sûr nous on est des grands gamins voilà on a beaucoup ri ce jour-là voilà et lui il ne comprenait pas qu'en vrai on était en train de le faire tourner en bouche d'accord mais il est resté je suis malgré voilà ces petites boutades entre guillemets je suppose que c'est quelqu'un que tous les joueurs respectaient beaucoup et souhaitaient apprendre de lui énormément au vu de son expérience il avait beaucoup de vécu vécu beaucoup de situations il a géré le club comme voilà très peu ont pu le faire je pense qu'il y avait une très belle relation aussi avec monsieur Hamel voilà donc une petite pensée pour lui même avec Gérard on a pu parler de Gérard Bourgoin voilà après mais en vrai ce petit trio-là a fait la réussite de la GIA et ça on ne peut pas on ne peut pas le renier voilà ils ont été là ils ont construit parce que pour faire ce qu'ils ont fait sur la durée qu'il y a pu y avoir c'est qu'ils ont construit ils ont mis les personnes les bonnes personnes aux bons endroits je pense au centre de formation à la préfo à tout ça ils ont organisé ça d'une telle manière que ça a fonctionné voilà donc c'est de de se rappeler de ces gens-là et puis bravo à eux je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui l'auraient fait de cette manière-là tout simplement et que le plus dur commence maintenant c'est de revenir au premier plan au haut niveau oui il y a aussi l'histoire de Clairefontaine Clairefontaine était le meilleur centre de préformation qui était très reconnu quand même en France et quand on sortait de Clairefontaine on avait quand même un bagage technique je parle technique parce qu'après physique et athlétique on ne travaillait pas trop ça on ne travaillait que sur la technique on avait un bagage technique qui était qui était normalement supérieur aux autres donc voilà parce qu'on sortait de là on s'avait tapé des deux pieds il y avait pas mal de critères qu'on savait faire et donc quand je suis arrivé à Metz ça m'a permis ça m'a permis de pouvoir m'exprimer parce que le club de Metz est un club super qui laisse les jeunes jouer surtout à ce moment-là maintenant encore mais à ce moment-là c'était vraiment bien et voilà et ce que j'ai pas eu à Clairefontaine en qualité athlétique je l'ai récupéré à Metz c'est-à-dire qu'à un moment donné j'étais un joueur capable de faire des bonnes choses athlétiques capable de faire des bonnes choses techniques aussi j'étais pas le meilleur loin de là j'ai jamais été le meilleur mais ça m'a permis de faire une travail quand même et à Metz à Metz de par mon abnégation et mon envie ça m'a enfin j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir gravir assez rapidement donc je suis arrivé ici je suis vite monté en Senior DH à l'époque la troisième équipe Senior c'était la Senior DH donc c'était les meilleurs U17 donc moi à 16 ans je jouais déjà en Senior DH et donc ça a permis de s'endurcir un peu parce qu'on joue contre des gens qui ont 34-35 ans avec des familles et nous on a 16 ans on arrive là et qui m'a permis tout de suite l'année d'après d'intégrer le groupe de la réserve et en fait en deux ans en deux ans j'ai réussi à passer les paliers qu'il fallait pour pouvoir intégrer le groupe professionnel avec un peu de chance parce que quand on rentre dans le groupe professionnel c'est pas un claquement de doigts c'est qu'il se passe quelque chose donc là il y a eu Jeff Strasser qui s'est blessé il fallait prendre quelqu'un à l'entraînement ils m'ont pris moi et après ce qu'ils ont vu ce que j'ai montré ils ont aimé donc j'y suis resté donc j'ai eu la chance qu'à 18 ans j'ai fait mon premier match en Ligue 1 enfin c'était la D1 à l'époque c'était la Division 1 et en fait tout c'est super bien coupillé parce que aussi j'ai mis les ingrédients qu'il fallait quoi et avant de poursuivre éventuellement sur ta carrière il y a ton frère donc aussi Jérémy qui a fait une carrière professionnelle comment comment vous vous avez vécu ça même si vous n'avez pas joué ensemble je crois du tout de votre carrière mais comment vous avez vécu le fait d'être voilà tous les deux joueurs professionnels est-ce que c'était un soutien permanent est-ce que parfois éventuellement il y avait de la jalousie enfin voilà comment ça s'est vécu entre vous c'est vrai qu'on a jamais trop réfléchi à ça c'est vrai que c'est plutôt les gens extérieurs qui nous en parlaient en nous disant vous vous rendez compte quand même c'est quand même assez rare ce qui arrive c'est vrai que nous pour nous en étant dedans chacun a sa manière parce que c'est vrai que entre guillemets la chance qu'on a eu c'est que moi j'étais joueur de champ lui il était gardien de but donc c'est vrai qu'en termes de on va dire de concurrence ou n'importe quoi ce qu'on peut raconter c'est quand même deux postes qui sont vraiment différents donc il n'y avait pas vraiment ce côté là heureusement d'ailleurs mais c'est vrai que c'était plus une fierté c'est vrai que je pense que moi peut-être j'étais même plus fier de ce que mon frère faisait que ce que je faisais moi-même et peut-être que c'était vice-versa aussi on n'en a jamais vraiment discuté c'est pas des choses on discute mais en tout cas c'est sûr que mon frère est réussi aussi c'est une fierté et quand c'est comme ça et que tu sais par exemple il y a des soirs où je suppose vous jouiez tous les deux quand c'est comme ça par exemple vous étiez du genre à prendre le portable à la mi-temps ou à la fin du match pour voir ce qu'avait fait ton frère vous regardiez vraiment ça c'était surtout des appels c'est vrai que c'était surtout s'appeler savoir comment ça s'était passé je sais que mon frère à Marseille quand il a joué il a eu une période un peu difficile c'est vrai que où l'équipe était mis un peu mise à rude épreuve à Marseille c'est pas facile quand ça se passe mal donc c'est vrai que forcément il y avait une envie de réconfort donc de la voir de savoir comment il allait je sais que on sait en étant du métier que malgré tout les critiques la pression du public c'est pas facile et qui plus est encore comme une ville sur Marseille où c'est faux et ça par exemple toi tu parles voilà de à Marseille la ferveur etc la pression qu'il y a même toi par exemple à tes débuts quand tu signes joueur pro c'est quelque chose que tu ressens ça ? ouais ouais si vite quand même c'est vrai que même si inconsciemment en étant jeune vous n'êtes pas en première ligne mais vous sentez quand les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'attend le public quand vous traversez une mauvaise saison il y a un ressenti au quotidien qui est là donc c'est vrai que les supporters ont cette capacité à Marseille de se montrer omniprésent aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments donc ça fait partie du foot ça fait partie de cette ville et c'est ce qui me fait aussi le charme c'est vrai que cette ville a cette capacité à transcender quand tout va bien je revois il y a 3-4 ans quand ils font leur super parcours en Europa League il y a une magie qui se dégage qui peut être incroyable en contrepartie il y a le retour de manivelle qui peut faire mal aussi parce que tu sens que c'est trop médiatisé peut-être non ? ouais c'est un peu tout ça un peu tout ça et aussi parce que sportivement j'ai compris très vite que ça n'allait pas bien se passer il ne faut pas être idiot pour comprendre vous savez quand on est joueur et qu'on est recruté et qu'on comprend très vite qu'on ne va pas jouer on le sait ouais mais parce que tu te sens aussi trop juste ou tu sens que c'est injuste ? pas du tout il y a des choix d'entraîneur pas du tout il y a des choix d'entraîneur il y a des rapports humains aussi ça compte voilà donc tout ça mélangé tu te sens pas dans une atmosphère propice à la réalisation ça c'est sûr après avec le public ça s'est super bien passé les gens ils réclamaient après moi et je disais oui tu disais le foot c'est pas c'est pas comme ça il y a toujours en plus il y a des merdes d'un conflit entraîneur président machin c'est politique à fond c'est c'est un milieu de crabe il faut bien s'en rendre compte et parfois et parfois le joueur là-dedans il est un petit peu pris en étau entre sa position vis-à-vis de l'entraîneur la position vis-à-vis du président parfois c'est le joueur qui prend qui prend en otage un club ça arrive aussi c'est un milieu spécial de toute façon tout est rose quand tu mets des buts et tu joues tous les week-ends et que tu mets des buts et voilà et le jour où c'est un peu moins bien ça devient beaucoup moins rose parce que du coup et c'est pour ça que tu décides de revenir à Caen aussi peut-être pour te retrouver un peu de cas voilà j'avais pas le choix en fait en plus Saint-Etienne m'a bien dit clairement donc il comptait voilà il comptait moi ça s'était super mal passé et ils m'ont dit on te laissera pas partir dans un autre club de Ligue 1 donc on ne croit pas en moi mais on ne veut pas me laisser aller chez un concurrent non plus d'accord donc c'est à ce moment-là que Caen s'est remanifesté parce qu'il venait de il venait de rater la montée et il ne pouvait pas rater deux ans de suite la montée avec cette équipe-là d'accord parce que là pour le coup il y avait un effectif hors normes pour une équipe de Ligue 2 et du coup toi le passage à Saint-Etienne ça reste un regret par rapport à ce que tu dis là ou tu ne regardes pas quand même d'avoir ton regret c'est absolument pas un regret c'est absolument pas un regret sportivement c'est dommage mais d'avoir signé Saint-Etienne c'est un rêve pour plein de footballeurs Saint-Etienne Paris Marseille Saint-Etienne donc voilà quand moi je sors un maillot vert à la maison et on fait voilà ça reste ça reste un club qui a marqué l'histoire du foot français quand même mais de longue date un des premiers même donc c'est une fierté clairement après ouais ça s'est mal passé ouais sportivement certainement que si je devais refaire le choix aujourd'hui peut-être que je choisirais pas ça pour pouvoir m'épanouir sportivement mais absolument pas absolument pas de regret mais jamais pas de regret pas de regret j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai fait ce que j'ai pu faire et ce que mon corps m'a laissé faire donc d'accord donc quand j'ai pu j'ai essayé de faire bien et quand je faisais pas bien c'est qu'en général j'étais j'étais sur des oeufs et justement donc quel bilan toi tu peux tu peux tirer de ta carrière quand voilà ça se termine en Belgique est-ce que c'est voilà une fierté d'avoir été apprécié par exemple par tous les clubs où t'as pu passer ou est-ce que t'as des regrets peut-être le fait de ne pas se t'imposer vraiment en Ligue 1 c'est quoi qui prédomine à la fin de ta carrière je suis content de ce que j'ai fait après dans la vie c'est vrai on peut toujours avoir plus mais on peut avoir moins moi ce que je retiens c'est que j'ai arrêté ma carrière à 38 ans à 38 ans et que j'ai des amis qui ont arrêté leur carrière à 30 ans d'autres qui ont été blessés qui n'ont pas pu continuer leur carrière d'autres qui ont fait des carrières d'une saison ou deux donc voilà d'autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir une carrière donc aujourd'hui je suis content de ce que j'ai eu et je et voilà je suis fier que de ce que j'ai fait dans les clubs où je suis passé et que les supporters chaque fois que je retourne quelque part me disent surtout une chose c'est que j'ai jamais manqué de respect au maillot c'est tout au blason c'est quelque chose qui est important aux yeux des supporters et mais comme j'ai dit je sais voilà je sais d'où je viens et je sais très bien que quand je mettais un maillot c'était pour défendre les couleurs c'était pas pour parce qu'il m'avait donné un plus gros salaire que d'autres que d'autres donc c'est pour ça que j'ai essayé de toujours de rester dans cette ligne de conduite et le fait de terminer ta carrière à 38 ans c'est grâce à une belle hygiène de vie comment tu peux expliquer ça justement ? c'est grâce oui il y a un joueur de foot on a on a tout ce qui est entraînement et tout mais une chose qui est très importante c'est l'hygiène de vie l'hygiène de vie c'est une préparation invisible qu'on appelle on voit pas ça ça on le voit pas les gens ne voient que ce qui passe à la télé mais c'est des siestes c'est des siestes parce qu'il faut récupérer c'est de l'alimentation équilibrée mais sans non plus se priver parce que bon sinon on devient fou mais il faut savoir manger les bonnes choses quand il faut et c'est aussi beaucoup de soins beaucoup de récup avec les kinés et puis dès qu'il y avait quelque chose aller voir le docteur ne pas négliger la moindre petite blessure voilà les amis j'espère que ça vous a plu que ces petites anecdotes croustillantes de divers joueurs vous ont intéressé vous ont permis d'en savoir un peu plus à la fois sur les joueurs mais aussi par le biais de ce qu'ils ont pu raconter sur certains clubs ou sur certaines choses autour du football donc voilà encore un grand merci à ces joueurs qui ont joué le jeu et qui ont accepté de répondre à mes diverses questions c'est toujours un immense bonheur pour moi forcément d'interviewer ces joueurs là parce que je leur dis pour ceux qui ne seraient pas mais foot multiple c'est vraiment quand j'ai créé ça je suis vraiment parti de zéro avec aucun contact et donc le fait d'avoir pu interviewer de nombreux joueurs et notamment ces 11 là qui sont dans la vidéo c'est une immense fierté pour moi et donc je suis très heureux de vous présenter ce travail là par des petits extraits donc voilà j'espère que vous avez apprécié en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker la publication ça donne de la force ça permettra d'accroître la visibilité de la chaîne et puis à partager éventuellement si certains extraits vous ont particulièrement plu n'hésitez pas donc voilà et pour ceux qui voudraient donc aller plus loin et parce qu'ils ont tout simplement bien aimé ces petits extraits je le rappelle donc les deux livres que j'ai écrits avec le média foot multiple qui sont remplis d'interviews alors un notamment avec les interviews de Jean-Pierre Papin de Sabri Lamouchi de Pascal Vahirua de Steve Savidan de Benoît Pedretti et puis l'autre avec de nombreux joueurs 90 ex-toueurs professionnels ils sont disponibles sur Amazon en tapant tout simplement foot multiple sur Amazon vous allez tomber sur les deux livres ou alors en allant sur la boutique de la page Facebook c'est disponible également et donc voilà si ce genre d'interview tout simplement vous a plu dites le moi en commentaire dites moi si éventuellement vous aimeriez que je recale des bouts d'interview d'autres joueurs que j'ai pu réaliser pour de prochaines vidéos similaires donc voilà en tout cas merci à tous bonne fin de journée à vous et à bientôt ous-titrage ST' 501